Salut les amis, c'est l'heure des vacances, on peut enfin sortir un peu plus librement. Quelques conseils à vous donner pour éviter que les vacances, ça soit encore la période de l'année où on va prendre plein de poids, où on va faire n'importe quoi, où on va rentrer, il va falloir se jeter sur les régimes. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte pas de salade. Classique, quand on va en vacances, il y a des produits qui vont revenir tout le temps. On va trouver les marchands de gaufres, les marchands de crêpes ou les marchands de beignets. Ces produits ne sont pas complètement innocents, entièrement faits à base de farine, en général avec du sucre, parfois avec des œufs et dans le cas des beignets, ils sont frits et même parfois, wow, fourrés au chocolat. Quand on prend une gaufre, il faut savoir que la valeur calorique d'une gaufre, allez, grosso modo, ça va tourner aux alentours de 140-150 calories. C'est un produit qui est un peu plus lourd que ce qu'on pense, même s'il a une apparence légère, en fait, sa forme fait qu'il a une dimension relativement grande, mais comptez 150 calories. C'est un produit essentiellement fait avec de la farine et avec du sucre. Évidemment, si vous achetez de la gaufre industrielle, c'est un produit qui contiendra encore plus de matière grasse et donc, ça sera encore plus plombant. C'est quand même un produit riche, un produit goûté, certes, mais normalement, il devrait être accompagné de quelque chose de plus vertueux, du type un fou. Deuxième exemple, les crêpes. Vous savez que je suis un grand amateur de crêpes parce que je considère que les crêpes, en général, c'est vraiment un bon produit. La recette des crêpes, elle est simple. La plupart du temps, c'est de la farine avec de l'eau. Après, on a le choix de rajouter des œufs ou du beurre. Quand vous les achetez à l'extérieur et notamment autour des plages, par souci de faire des économies, en général, c'est un produit qui contient juste de la farine avec de l'eau. La crêpe n'est pas très lourde. Elle fait 60 grammes. Elle n'est pas très riche. Finalement, une crêpe, c'est entre 90 et 110 calories. Tout va bien. Ça veut dire que je trouve que c'est un beau produit. Le problème de la crêpe, c'est quoi ? C'est qu'à côté de la crêpe, en général, se cache le Nutella. Je ne parle même pas de la confiture. Souvent, il n'y a pas d'autres produits. Ils vendent le beurre, le caramel salé, le chocolat. Et en fait, ce qui va faire la valeur calorique de cette crêpe en bord de plage ou dans une ville de vacances, ça va être comment elle va être farcie. Quand elle est farcie avec du chocolat, d'un seul coup, comme ils sont assez généreux sur le Nutella, on va passer d'une valeur calorique de 90 à 100 calories à une valeur à 250. Parce que quand on va mettre 30 grammes de Nutella, ce qui n'est pas grand-chose, on va rajouter 150 calories. Donc faites gaffe à ces produits, ce sont des produits assez riches. Ce n'est pas interdit d'en manger, en particulier les gaufres et les crêpes. Mais par contre, ce sont quand même des produits assez riches. Il faut l'intégrer à votre alimentation. L'idéal, ce serait d'en prendre une et de rajouter un fruit pour diminuer l'absorption des graisses ou du sucre. Et en même temps, avoir une alimentation beaucoup plus généreuse en termes de santé. Le produit plus ennuyeux, c'est le beignet. Pourquoi ? Parce que la recette du beignet, c'est toujours la même recette que d'une façon générale, les pâtisseries ou les gâteaux, farine, oeuf, huile, etc. Mais la plupart du temps, ces beignets sont frits. Et vous savez que le seuil d'absorption de la graisse par un produit comme un produit panifié, c'est-à-dire un produit fait avec de la farine, en fait, il est presque de 20%. C'est-à-dire que quand vous prenez un beignet de 100 grammes, vous avez 20 grammes de graisse, c'est-à-dire 180 calories. Ce qui pèse lourd, encore une fois, c'est comme dans la crêpe, c'est le fait qu'il soit frit. La deuxième chose, c'est qu'en général, on me sert rarement à un beignet sucré. Regardez, hop, il a trouvé très astucieux de me mettre du chocolat à l'intérieur qui mène à une couleur un petit peu grisonnante. Et je pense que c'est parce qu'il l'a frit avec le chocolat. Et c'est pour ça que c'est ça. Alors là, le produit, il est gravement plombé. On peut arriver, bon là, j'ai pris des mini beignets exprès, mais sur un beignet de taille normale, on va passer sur des valeurs caloriques qui sont encore supérieures à ceux de la crêpe. C'est-à-dire que si une crêpe farcie au Nutella, elle fait 250 calories, on va arriver à une valeur calorique de 300, 320 calories, produit très riche. Ce sont des produits gourmandises. Il faut que vous sachiez ce que vous mangez. Quand vous mangez ce type de produit, soit vous avez zéro problème de poids, vous êtes un grand sorti, vous pouvez manger ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, mais à condition de faire attention à la qualité des produits que vous consommez, soit vous faites attention à votre poids, et ça, vous devez l'intégrer dans le bilan énergétique global de la journée, c'est-à-dire que la gourmandise de l'après-midi, elle doit entraîner une petite amélioration sur le repas du midi ou sur le repas du soir. Non, je ne t'ai pas oublié, mec. Incontournable glace. Je vous donne les valeurs caloriques. Une boule de glace, elle fait en moyenne 80 à 90 calories, ce n'est pas la mort. Le gars qui se prend une boule de glace, ce n'est pas la mort. En plus, les glaces, assez curieusement pour moi et pour les enfants, je considère que c'est du lait sucré, ce n'est pas une cata finalement. Les enfants, vous leur donnez avec facilité des yaourts à boire, vous leur donnez des sodas, vous leur donnez des sucettes glacées, etc. Finalement, la glace, l'avantage au moins, c'est que c'est un produit qui contient du lait avec un peu de protéines et du calcium pour les gosses. Bon, moi, je prends toujours des formations de nutritionnistes, je prends toujours des versions mini. Est-ce qu'il y a une vraie grande différence entre les Eskimos et les Cônes ? Il y a une petite différence. Les Cônes sont en général plus intéressantes que les Eskimos pour deux raisons. La première raison, c'est parce que le Cône, c'est fait avec une boule de crème glacée, même si elle a accommodé de quelques toppings, c'est-à-dire un petit peu de chocolat. Les Eskimos glacés sont en général enrobés avec du chocolat, ce qui dope la valeur calories. Il y a une différence d'environ 15%. Faites attention, faites-vous plaisir. Après, ce qui va faire la différence, c'est la taille du produit. Moi, nutritionniste, je prends des mini pour essayer de me donner le plaisir et pas avoir un excédent de calories. Mais vous, vous risquez de tomber justement à l'extérieur sur des grands. Comptez qu'un cône de taille normale, en moyenne, fait 180 calories. Un Eskimos de taille normale va faire grosso modo 210-220 calories. Ce n'est pas la mer à boire, mais quand même, ça compte. Vous êtes à la plage, il y a un gars qui passe, il est sympa, il fait des plaisanteries. La bagne, la bagne, la bagne, la bagne ! Bagne, bagne ! Et il vous vend ce qu'on appelle les pralines. Alors, composition des pralines, parce que là, je n'ai pas pu les trouver puisque je n'étais pas à la plage. 487 calories pour 100 grammes. Wow ! Ici, j'ai 160 grammes. Franchement, ça se mange facile. Je les ai prises roses pour vous faire plaisir parce que ça m'a fait rigoler que ça soit rose. Bon, la composition des pralines, c'est quoi ? Alors, le sucre en numéro 1, le sirop de glucose après, les amandes 13%, vanilline, colorant. Bon, ça, c'est un produit industriel. Il y a même de la paraffine dedans, dis donc, dans les agents d'enrobage. C'est assez curieux. Huile blanche et talc. Alors, celle-là, elle est étonnante. C'est un produit qui m'étonne. Regardez, wow, du talc. Bon, ça peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention des enfants. J'aurais peut-être pas dû les acheter, celles-là. Ce produit fait 160 grammes, ça va vite, quoi, quand même. C'est encore plus riche que tout ce que je vous ai montré. Puis, c'est innocent parce que c'est des mini-bouchées. La raison de cette richesse, c'est quoi ? C'est qu'en général, c'est fait avec des amandes ou avec des cacahuètes, produits particulièrement gras. Et ensuite, vous la roubez avec du sucre, c'est terrible. Incontournable soda sucré. Bon, je l'ai pris celui-là parce qu'il est incarnant. C'est le Coca Rouge. Je vous rappelle la valeur. Le Coca Rouge, il y a en moyenne, que je me rappelle le chiffre, 10,6 grammes de sucre pour 100 grammes. Dans une canette, vous avez 7 carrés de sucre. Deux inconvénients. Premièrement, vous avez énormément de sucre. Deuxièmement, ce n'est pas très désaltérant. En réalité, c'est pour ça qu'ils conseillent de le boire extrêmement frais. Le soda, c'est vraiment le truc qu'on doit boire à proximité d'un repas. Je ne peux pas l'interdire puisque ma stratégie, à moi, c'est de jamais interdire. C'est tout le processus de la méthode Cohen. Je ne peux pas l'interdire. Mais je veux dire que d'abord, pour les enfants, il ne faut pas les habituer. Deuxièmement, il faut que vous soyez conscient que vous prenez 7 carrés de sucre d'un coup. Et que troisièmement, vous n'aurez pas d'effet désaltérant parce que le sucre va vous entraîner une déshydratation de la bouche et vous aurez envie d'en reconsommer. Bon, l'apéro classique, camping, saucisson rosé. Le rosé, j'en ai parlé à plein de reprises. En fait, c'est des calories comme les autres. C'est ce qu'on appelle les calories vides. Un gramme d'éthanol, c'est 7 calories entre le sucre et la graisse. Le rosé, c'est ça. Deux inconvénients. Un, c'est vrai que c'est la valeur calorique, mais ça, vous le savez. Un verre de rosé, c'est la même chose qu'un verre de vin rouge, qu'un verre de champagne. Et qu'un verre de vin blanc, c'est environ 105 calories pour un verre de 125 litres, c'est-à-dire un verre ballon. Et le deuxième problème, c'est que le premier verre de rosé appelle, je ne devrais pas le dire, le deuxième verre de rosé, puis même le troisième verre de rosé. Donc, ça désinhibe d'une façon générale le reste de la conduite alimentaire. Donc, vous avez le droit d'en boire. On ne peut pas ne pas en boire pendant l'été. Faites attention, mollo. Essayez d'en boire, allez, deux verres à chaque fois. Et puis, pas tous les jours, ça serait quand même mieux. C'est les consignes de santé. Bon, je sais bien qu'on a envie de faire la fête pendant les vacances, mais après, vous payez l'addition quand vous rentrez de vacances, donc faites garde. Je vais finir, mes amis, avec le saucisson. Bon, moi, j'adore ça. Alors, j'adore ça, donc c'est difficile pour moi de faire ça. Le saucisson, la composition, on va regarder sur celui-là. J'ai pris un saucisson de bonne marque. Composition, viande de porc d'origine France. Moi, je suis content, c'est bien. 159 grammes, en fait, pourquoi ? Parce qu'on met de la viande et comme on le cuit, ça le déshydrate, donc on est obligé de mettre beaucoup de viande. On rajoute du lactose, du poivre, du dextrose de blé, du sucre, du vin, de la muscade, etc. Donc, c'est que de la viande. Le reste, c'est pour la conservation et pour la couleur. La problématique de ce produit, c'est que c'est des viandes concentrées de porc, c'est-à-dire souvent d'une viande grasse. Donc, on arrive à des taux calories qui sont relativement importants, qui sont de 423 calories pour 100 grammes. Pour mémoire, je vous rappelle que le foie gras, c'est 540, que le fromage, c'est entre 300 et 400. Donc, c'est quand même un des produits les plus riches de notre alimentation, avec un taux de graisse qui est de 33 grammes pour 100 grammes. 33% de graisse, c'est-à-dire qu'un tiers de ce que vous mangez à chaque fois, c'est de la graisse. C'est particulièrement salé. Donc, je vous rappelle également qu'une tranche de saucisson, pas le petit comme ça, mais en fait, on mange plus épais, c'est en général 10 grammes. Alors, chaque tranche, elle va valoir grosso modo 40 calories. Quand vous vous êtes fait, allez, une douzaine de tranches, vous risquez d'avoir une quantité calorique très importante. Et quand vous associez le saucisson et le rosé, le saucisson, c'est le sel, ça incite à boire le rosé. Le rosé, ça désinhibe, ça incite à manger du saucisson. C'est l'histoire du petit bout de pain et du petit bout de fromage. Je ne peux pas vous empêcher de prendre ce type de produit. Je veux simplement vous mettre en condition pour vous expliquer que, dans mon expérience, les gens partent en vacances, ils reprennent assez régulièrement du poids, ils reviennent, ils étaient contents pour les vacances, ils sont députés. C'est-à-dire, pour avoir chopé 15 jours de vacances où ils se sont déstressés, derrière, ils vont galérer pendant 3 mois pour essayer de reprendre du poids. Donc, vous avez le droit de consommer tous ces produits, mais vous devez le faire avec prudence, en choisissant. Peut-être que vous avez le droit de manger une gaufre par semaine, un beignet par semaine, une crêpe par semaine, un esquimau par semaine, que deux fois par semaine, vous faites le rosé et le saucisson, mais ça ne peut pas être la fiesta de la bouffe. La période des vacances, c'est aussi le repos, la détente, le soleil, la mer, les balades en campagne, les randonnées, etc. Et vous avez un moyen de consommer plus sans vous priver, c'est effectivement d'augmenter votre activité physique. Donc, n'hésitez pas à le faire. Voilà ce que j'avais à vous raconter, vidéo un peu traditionnelle. Je vous souhaite la poursuite d'excellentes vacances ou d'excellentes vacances. Et je vous dis à très bientôt, les amis. N'oubliez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de me faire des suggestions et portez-vous bien.